La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Dans Rémi Quotidion, des organisations de la société civile écrivent au président Bassirou Djomaï Faye, Israël a déclaré patrieux menant grata au Sénégal. Tout comme le Premier ministre, ce collectif regroupant 19 organisations demande aux chefs de l'État sénégalais de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Dakar et de rompre les relations avec cet État. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, dans la foulée de la conférence publique et l'animée dimanche dernier au Grand Théâtre, le leader du PASTEF avait invité le chef de l'État, Bassirou Djomaï Faye, à engager le Sénégal aux côtés de l'Afrique du Sud et de tous les pays qui ont engagé des poursuites contre Israël et contre ses dirigeants pour crimes contre l'humanité. 24 heures après, cet invite, un collectif de 19 organisations de la société civile rappellent avoir déjà interpellé le président Fay dans ce sens. Et 8 positions du Sénégal vis-à-vis d'Israël dans Besby le jour, pression sur Djomaï. Le Premier ministre Sonko interpelle le président. 19 organisations déposent une lettre à la présidence. Elle réclame l'expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Israël à Dakar et la rupture des relations. Le même journal nous parle des réactions aux attaques de Sonko. Premier missile, Bira Imsek du Forum civile estime que le rôle du Premier ministre, c'est d'apporter des solutions durables pour consolider la presse. Et les mannequins de l'ex-Africa ajoutent en disant que nous ne permettrons pas d'émonence contre la presse et des juges. En tout cas, attaque tous ses humutes contre les opposants, les magistrats, la presse, Sonko, le retour de bâton selon Vox Populi. Après son show au Grand Théâtre, des hommes politiques et des membres de la société civile lui crachent leur vérité. Sortie controversée du Premier ministre dans l'Observateur, Sonko examine un état d'esprit. Analyse politique, communiquant et psychosociologue passe à la loupe le discours du Premier ministre. Dans le journal Enquête, relations entre Ousmane Sonko et la presse, chronique dans des amours. Une méfiance de l'autorité fruit des années de lutte entre PASTEF et l'ancien régime de Macky Sall. Ousmane Sonko voit à travers la presse un instrument de lutte politique. L'analyse politique Alberti estime que PASTEF ne peut pas se permettre d'avoir une relation conflictuelle avec la presse. Pendant ce temps, Libération ne parle d'un programme de modernisation des DARA, un compte de dépôt illégal pour capter et détourner des crédits. Le compte de dépôt a été ouvert au nom du PAMOD, un service non personnalisé pour intercepter les fonds destinés aux écoles ainsi que des crédits transférés. Un sport dans le journal Rémi Sport, Nicolas Jackson au sommet des joueurs africains les plus chers. Pab Matassar en bonne position. Le même journal ne parle de Samuel Eto' qui a encore dépassé les limites. C'est le quotidien du sport des fonds centrales d'Illion, Abdoulaysek et le Nouveau-Roc. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.